Bonjour à tous, je suis très content d'être ici parce que justement j'ai un gros problème depuis pas mal d'années, c'est qu'il y a énormément de gens qui confondent performance et écologie et je vois énormément de gens sur Twitter qui me disent j'ai rendu mon application plus performante donc elle est plus écologique. Bref, l'idée du Rafale c'est super simple, c'est qu'au fait c'est à peu près, c'est une métaphore sur le numérique parce qu'un Rafale c'est peut-être l'avion qu'on a le plus performant en France, surtout en aviation. Le Rafale c'est un avion qui peut aller jusqu'à 2222 km heure, c'est pas mal. Il est ultra high tech, il arrive à couvrir une zone de 1600 km² donc c'est vraiment performant. Par contre quand on regarde un tout petit peu, vous voyez sur l'image il y a une sorte de machin devant le cockpit, je vais y arriver. Et au fait le truc c'est pour récupérer de l'essence en l'air, du coup on se dit mais pourquoi il a besoin d'essence ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'essence ? C'est super cool d'avoir de l'essence envoyée par d'autres avions mais en fait il ne peut pas faire autrement. Le Rafale il faut savoir qu'il a un réservoir de 5800 litres dessus et qu'en fait si vous calculez en consommation de kérosène, ça lui fait une consommation de 182 litres minute. Donc un Rafale c'est très performant mais c'est vraiment 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 pas écologique. Bref, qui je suis ? Je m'appelle Romuald, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du code, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait de la BI, je fais beaucoup de PHP, de JS, d'HTML, j'ai fait beaucoup de SQL aussi pour la BI et la compagnie. Je suis très à point sur tout ce qui est conception responsable, écologie et évidemment performance informatique. Je travaille actuellement à PIX, c'est une ESN qui est présente à Lyon, à Aix et à Paris et je suis référent lyonnais pour le collectif conception numérique responsable. Donc tout ce qui est, c'est un collectif qui est allié à Grenati.fr. Du coup, on va parler écologie. Écologie c'est quoi ? En fait je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est l'écologie. La phrase à retenir là-dessus, c'est vraiment la dernière. Qui dit, dans ce cadre, elle étudie les flux d'énergie et de matière qui circulent dans un écosystème. La matière c'est très important. Je vous laisse lire la DEF si vous voulez, mais je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Ce qu'il faut vraiment penser en écologie, c'est vraiment qu'il y a une interaction avec les matières qu'on utilise. Ce qui est plus complexe par contre, c'est de trouver une vraie définition de la performance. La performance, tout le monde a son idée de ce qu'est la performance, mais pour trouver une vraie définition et avoir des vraies méthodes de performance, c'est très délicat. Par contre, il existe des normes. Il y a la norme ISO 25010 qui est la norme de la qualité logicielle. Cette norme a huit types de tests à faire. Vous avez des tests de compatibilité, des tests de déploiement, des tests fonctionnels à mettre en place, et il y a aussi les tests de performance. On peut se baser sur cet ISO pour nous faire comprendre ce qu'est exactement la performance d'un logiciel. La performance d'un logiciel, c'est basé sur le temps de réponse. Il faut que votre soft, votre logiciel, votre service web, réponde assez rapidement pour pouvoir passer ces tests. Il y a aussi des tests de capacité. Il faut que votre logiciel puisse résister à des tests de charge. Si vous avez un logiciel qui est au bout de trois utilisateurs, un head-down, c'est un peu dommage. Il faut qu'il résiste vraiment à plusieurs utilisateurs et qu'il ait des tests de capacité. Ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est que dans les tests de performance, vous avez aussi l'utilisation de ressources. Donc un logiciel qui peut avoir un speed index de 0.2 ou qui est ultra performant, s'il consomme six ou sept serveurs derrière, du coup, il ne passe pas le test. Donc il n'est pas performant. Il peut être rapide, mais il ne sera pas performant. Je vous dis ça parce qu'actuellement, c'est un peu la mouise. On est dans un monde qui ne voit pas qu'on est sur une planète avec des ressources finies et on consomme vraiment de plus en plus de ressources et d'énergie à essayer de faire fonctionner des trucs qui marchaient aussi bien il y a 15 ans en arrière en utilisant 115 fois moins d'énergie. Je vais vous faire un petit état des lieux sur ce qui se passe. Le truc, c'est que le web consomme de l'énergie. Déjà, le web consomme de l'énergie. Lorsque vous êtes sur votre smartphone, sur votre PC ou autre part, vous allez déjà charger ce téléphone. Là, ça va utiliser de l'énergie. Lorsque vous allez contacter le réseau pour afficher une page web, vous allez aussi consommer de l'énergie. Lorsque vous allez justement avoir un serveur ou une VM qui tourne sur un serveur ou dans un centre de données, là aussi, ça consomme de l'énergie. Et pour créer toutes les infrastructures de toute cette chaîne, vous allez extraire des ressources qui, elles aussi, consomment de l'énergie. Donc, il y a vraiment de la consommation et de la surconsommation d'énergie à tous les niveaux du web. En matière de ressources, il faut savoir que le web consomme des ressources. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une petite boîte aux Etats-Unis qui s'appelle Tesla. Ça parle à quelqu'un ? Tesla, au fait, ils ont averti le gouvernement américain qu'il ne savait pas comment ils allaient faire pour les réserves de lithium qu'ils ont, parce qu'au fait, ça commence à devenir critique. J'ai un tableau sur les yeux qui est la durée de vie des réserves rentables, justement, de ressources. Vous voyez que le lithium, c'est tout à la fin. Si, on va dire, il n'y a pas de pic d'évolution de lithium, il nous reste 400 ans de réserve de lithium dans le monde. Donc, Tesla avertit qu'on a des problèmes au niveau du lithium, alors qu'il reste 400 ans de lithium dans le monde. Le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'antimoine. Vous connaissez l'antimoine ? Non ? Pas du tout ? Ça tombe bien, moi non plus, avant. L'antimoine, c'est l'élément 51 du tableau de Mendeleïev. C'est super simple à se rappeler, parce qu'au fait, ça fait penser aux pastis. Donc, c'est super cool. Au fait, c'est un élément qui a été utilisé à l'époque pour les poinçons d'imprimerie. C'est super solide. C'est une ressource qui est très, très, très dure. Actuellement, on utilise l'antimoine dans tous nos systèmes électroniques pour justement solidifier ça, histoire que ça résiste aux températures, à la chaleur et à tout le reste. Ce qui est bon à savoir, c'est que l'antimoine, c'est utilisé partout. Ça, c'est un schéma du premier iPhone, je crois. Et si vous regardez la partie verte, non, c'est quatrième colonne, deuxième ligne, vous voyez un symbole SB. SB, c'est l'antimoine. On a de l'antimoine partout. On a de l'antimoine dans nos téléphones, dans nos PC et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si vous regardez la courbe de l'antimoine, le tableau a deux ans, donc il nous reste dix ans d'antimoine dans le monde et ensuite, tout simplement, on n'en a plus, sauf si on arrive à le recycler. Il faut savoir qu'en matière de terres rares et de métaux rares, on recycle moins de 3% de ce qu'on a dans nos smartphones, nos voitures et tout le reste. Et il faut aussi savoir, en information plus-plus, on a actuellement plus de puces et de cartes électroniques dans une voiture que dans un smartphone ou un PC. Bref, état des lieux, on continue. Le nombre de requêtes pour le web augmente drastiquement. Il faut savoir qu'en moins de dix ans, ça a pris, vous regardez sur le mobile, ça a pris 311% d'augmentation en termes de requêtes. Et en termes de poids, c'est encore plus drastique. Il faut savoir qu'on est passé d'un poids qui était de quelques kilobytes et maintenant, en médian, on est quand même à 1,8 mégabit. Donc, ça grossit de plus en plus. Ça grossit alors qu'au fait, on est censé avoir des technologies qui sont censées réduire ça et nous rendre tout ça plus performant. Tout ça, c'est sans compter qu'au fait, il y a ce chiffre. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspondrait ce chiffre ? Non ? Ça tombe bien. 48% c'est le nombre de personnes qui sont connectées dans le monde. On a déjà des problèmes de ressources, on a déjà des problèmes énergétiques, alors qu'au fait, il n'y a que 48% de la population mondiale qui est connectée et qui a accès à Internet. Donc, ce n'est pas super réjouissant. Et en France, je crois qu'on est à 80,4%. Il reste quand même 20% de personnes qui ne veulent pas ou qui ne sont pas connectées à Internet. C'est bon à savoir aussi quand vous développez un outil, parce que pas tout le monde a Internet. Et on a tendance à le croire. Il y a aussi les nouvelles technologies. L'IA, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire, mais au fait, c'est ultra énergivoire. Je ne sais pas si vous connaissez AlphaGo de DeepMind. DeepMind, c'est une boîte qui a racheté Google qui fait de l'IA et AlphaGo, c'est la première IA, l'IA la plus connue en quelque sorte. Elle a battu Lissadol, qui était le champion du monde de Go il y a quelques années en arrière. Du coup, c'est une grosse victoire pour l'IA et c'était super cool. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, lorsque Lissadol était contre cette IA, AlphaGo coûte 25 millions de dollars, je crois, et par seconde, elle l'utilise entre 1200 et 2000 watts. Lissadol, quand il était en train de jouer contre l'IA, lui, il ne pensait pas qu'au prochain mouvement. Il pensait peut-être au café qu'il était en train de boire, il pensait peut-être à sa femme, à ses enfants et à tout le reste. Et le cerveau humain, ça consomme juste moins de boîtes. Il y a une sacrée différence entre ce que peut faire un humain et une IA. Il y a un programme aussi qui existe, c'est le programme K-Dogs. Il y a Google qui développe actuellement une IA pour faire de la recherche de cancer, contre le cancer et savoir qu'une personne est porteuse d'une pathologie ou pas. C'est super intéressant et c'est super bien et ça fonctionne. Grâce à l'IA, ils arrivent à se dire, toi, potentiellement, tu es en telle phase de tel cancer et c'est pas mal. Par contre, il y a l'Institut Curie qui fait exactement pareil avec une meilleure précision avec des chiens. Avec les chiens, on n'a pas besoin de ressources, on n'a pas besoin d'énergie, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin de tout ça. Donc l'IA peut avoir un intérêt, sauf qu'en fait, il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser n'importe quoi et il y a des manières, on va dire plus low tech, à prendre en compte que forcément faire du numérique tout le temps. Il y a la blockchain aussi. La blockchain, c'est un super sujet parce que, moi j'adore la blockchain, la crypto-monnaie et compagnie, parce que c'est un protocole qui nous permet justement d'avoir une vraie authentification de données de A à Z. On sait exactement ce qui se passe. Par contre, c'est aussi, surtout, je vais parler du bitcoin, le bitcoin, c'est ultra, ultra, ultra énergivore. Lorsque vous minez un bitcoin, juste un bitcoin, c'est comme si, en matière d'énergie, vous consommiez 300 000 transactions avec une carte Visa. Il est estimé, j'ai les liens sur tous les slides, je les partagerai, que le bitcoin consomme actuellement 0,23% de l'électricité mondiale. Donc c'est énorme, juste pour le bitcoin. Bon, ensuite, ça s'améliore. Il y a des crypto-monnaies comme le Greenium, l'Ethereum, qui sont en train d'arriver et qui sont en train de prendre en compte ces problématiques. On a aussi le problème des applications mobiles. J'ai demandé une analyse à Green Spectre, qui est une boîte nantaise qui permet de faire des années, justement, en matière d'énergie. Il s'est dit qu'au fait, l'application Netflix, en deux minutes de lecture, elle télécharge 100 mégas de données. Et elle crame, en une heure, elle crame un tiers de batterie. Vous regardez Netflix pendant trois heures, vous n'avez plus de batterie sur les portes à pression. Tout ça, en fait, ce n'est pas super green, en quelque sorte. Ça rajoute de l'obésiciel et ça nous fait changer nos smartphones, parce qu'on veut toujours des batteries plus grosses, etc. Il y a aussi un impact sur une même unité fonctionnelle. Ça, c'est toujours Green Spectre qui l'a fait. Vous pouvez voir qu'au fait, c'est les mêmes applications sur le sort Android de transport en commun. Elles ont la même unité, elles ont les mêmes unités fonctionnelles, parce qu'elles font les mêmes actions, en quelque sorte. Pourtant, quand vous regardez l'application de Marseille, qui est en haut, elle consomme vachement moins d'énergie que l'application de la RETAP et de l'île. Elles font la même chose. Par contre, il y a des différences en matière d'énergie éthique par rapport à la consommation et par rapport à la conception qui a été faite de ce logiciel. Il faut faire attention avec l'énergie, parce que l'énergie, l'électricité, ce n'est pas équitable et ce n'est pas une valeur qu'on prend en analyse de cycle de vie, en éco-conception. Il faut savoir qu'en France, on a, entre parenthèses, la chance d'avoir du nucléaire, parce que c'est une énergie qui est très bas carbone. Il faut regarder le tableau actuellement. En rouge, c'est la France. En gris, c'est la Pologne. En orange, c'est l'Allemagne. Nous, en fait, en abscisse, c'est l'énergie qui est produite. Et en ordonnée, c'est la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère par, justement, mégawatt-heure produit. On peut voir qu'en France, même si on produit énormément, on reste, par mégawatt-heure, aux alentours de 50 ou 70 grammes par kilowatt-heure ou mégawatt-heure produit. En Pologne, par contre, c'est 10 fois plus. Lorsque vous allez avoir une application, si vous utilisez une application en Pologne, techniquement, avec l'énergie, elle va émettre 6 fois plus de gaz à effet de serre que lorsque vous l'utilisez en France. Donc l'énergie, c'est très... Il faut faire attention avec cette métrix-là. Il y a aussi beaucoup de greenwashing sur l'écologie et les impacts. C'est qu'en fait, tout le monde nous dit, mais en fait, la problématique, c'est les serveurs, c'est les serveurs, il faut arrêter les serveurs, il faut réduire les serveurs. Mais en fait, les serveurs, ils sont optimisés. Il y a des normes à Shrae qui existent. Il y a des normes qui permettent justement au centre de données d'être optimisés. Et l'impact est vraiment côté utilisateur. Quand vous regardez en matière d'énergie, de gaz à effet de serre, de ressources, de déchets et d'eau, l'impact, c'est le nôtre. A chaque fois qu'on change un téléphone, on crée de l'impact. A chaque fois qu'on renouvelle quelque chose, que nous, on s'achète une montre connectée, un deuxième écran, ou qu'on change quelque chose, c'est nous qui créons l'impact. Le plus gros de l'impact, c'est vraiment l'utilisateur. Ensuite, il y a le réseau, et ensuite, en dernier, il y a les centres de données. Ce sont des données Green IT de cette année, de 2019. Ici, vous voyez les impacts, justement, la plus grosse part des impacts, c'est lors de la fabrication du produit. Que ce soit en matière d'acidification des sols, ou en matière de gaz à effet de serre, de tout, c'est vraiment la fabrication. Plus vous allez acheter de produits, plus vous allez avoir d'impact effectué. Si vous voulez encore quelques informations réjouissantes, vous en avez pas mal. Ça, c'est aussi des données Green IT. On sait que le numérique, c'est 3,8% des émissions de gaz à effet de serre, et que ça évolue environ de plus de 10% par an. Parce qu'on n'est que 48% dans le monde à être connectés, et ça évolue, il y a de plus en plus de monde qui sont connectés. En 2015, c'était 50 à 75 milliards de kilos de déchets électroniques. Il faut savoir qu'au Ghana, on envoie tout là-bas, et il y a leurs sols qui sont vraiment saturés, qui sont vraiment pourris à cause de nous. Parce qu'au fait, nous, on ne les recycle pas, on les envoie en Afrique. C'est super cool. Il faut savoir aussi que le numérique, c'est une ressource qui est non renouvelable. Une fois qu'on n'a plus de métaux, une fois qu'on ne peut plus produire nos appareils, il ne restera qu'à les recycler si on arrive à le faire. L'impact, il est invisible. Regarder un film en HD via une box, via Internet, ça émet, on le dit bien, en matière de gaz à effet de serre, autant que d'acheter un DVD avec l'emballage et la création du socle. Et ça, par contre, personne n'a la conscience, parce qu'on dit qu'en fait, c'est invisible, c'est du numérique. Il faut savoir aussi qu'un flux 4G consomme 20 fois plus d'électricité qu'une connexion à DSL. C'est un peu moins en 3G en deux jeux. Si vous voulez préserver votre batterie, vous arrêtez la 4G, vous passez en 3G, vous verrez, vous allez durer beaucoup plus longtemps. Il y a aussi l'impact d'un salarié par an. Par an, ça c'est des données de WWF, de l'étude WeGreen IT en 2018, donc l'année dernière. C'est 5740 kWh d'énergie primaire, 800 kg de gaz à effet de serre, 14 000 litres d'eau potable et 3 kg de déchets électroniques. Ça, c'est l'impact moyen de tous les salariés qu'on a. Bref, c'est pas super cool. Généralement, quand on explique ça à tout le monde, la première réaction qu'ils ont, c'est celle-ci. C'est pas ma faute. Évidemment, c'est la faute de la personne qui achète, c'est la faute des producteurs de smartphones, c'est la faute de tout le monde, mais par contre, c'est pas la mienne. Moi, en tant que dev, j'y suis pour rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça ? En fait, je suis vraiment, vraiment désolé, mais il n'y a qu'une réponse à ça, c'est si. En fait, c'est notre faute. Et je vais vous l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est notre faute ? Parce que déjà, il faut expliquer que la performance, c'est pas forcément green. Il faut de la performance, sauf que quand vous faites de la performance, c'est pas forcément écologique. Le premier truc à savoir, justement, par rapport à ça, c'est le fameux plus de serveurs. Je suis passé dans pas mal de boîtes où, quand vous aviez des problèmes, le premier truc qu'ils disaient, c'est au fait, le script il est trop long, ça rame, il y a un truc qui se passe, je comprends pas, on manque de stockage. Mais en fait, c'est simple. On sort sa carte bleue, on signe, on a plus de serveurs. C'est invisible, c'est nickel, on a juste dépensé des sous, mais voilà. Le truc, c'est que lorsque vous avez plus de serveurs, vous dépensez plus d'énergie. Lorsque vous avez plus de serveurs, vous consommez encore plus de ressources, parce que mine de rien, il faut les créer, ces serveurs. Lorsque vous avez plus de serveurs, vous dépensez plus d'argent, parce que mine de rien, ça se paye un serveur. Et du coup, ça augmente l'obésitiel. Bref, il y a aussi le cas du CDN. Avoir un CDN, c'est une super bonne pratique. Franchement, quand vous avez des clients aux Etats-Unis, il y a un CDN aux Etats-Unis, c'est super cool. Par contre, avoir un CDN alors que vous avez des clients franco-français et qu'il y a trois personnes qui viennent sur votre site tous les mois en France, c'est stupide. Vous avez dupliqué de la donnée vraiment pour rien. Il y a aussi le cas des nouvelles fonctionnalités. Je ne sais pas si vous connaissez le pre-render. Le pre-render, c'est super, parce qu'en fait, ça permet de charger tout le rendu d'une page alors qu'on n'y a même pas encore accédé. Google fait ça sur ses pages AMP. Ça fait que lorsque vous êtes sur mobile, que vous naviguez, ce qui se passe, c'est que Google va télécharger toute la page alors que vous n'avez pas cliqué dessus. Le truc, c'est que si vous ne cliquez jamais dessus, en fait, vous avez téléchargé tout ça. Le navigateur sait que vous n'avez pas cliqué dessus, donc il va le supprimer en espace de stockage. Normalement, ils sont assez intelligents pour pouvoir régler ça. Par contre, vous avez quand même toutes les interactions avec le réseau qui s'est effectuée pour rien. Donc, c'est bien, c'est performant pour nous, mais ce n'est vraiment pas green parce qu'en fait, ça utilise le réseau alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Il y a VaniaJS aussi. J'adore Vania, non, je code maintenant plus que Vania, mais quand Vania est sorti, il y en a beaucoup qui codaient quand Vania. Donc, le JS n'était pas compatible en quelque sorte parce que c'était de l'egmascript dernière génération et ce n'était pas compatible avec les anciens navigateurs. Du coup, les gens, ils changeaient le navigateur. Vu que les navigateurs ramaient, ils changeaient le PC et ainsi de suite. Il y a certaines nouvelles versions de langage informatique. Alors ça, par contre, c'est super. Il y a des langages pour des applications mobiles qui créent vraiment de l'obésiciel. Lorsque vous mettez à jour un langage informatique, le langage est plus gros, il est plus performant. Il peut être plus performant, mais il est peut-être plus lourd à prendre en compte parce qu'il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités dont vous n'avez vraiment pas besoin. Tout ça, ça crée de l'obsolescence logicielle ou des nouveaux obésiciels qui créent de l'obsolescence matérielle. Au fait, actuellement, on ne change plus de portable parce que ça ne fonctionne plus. Nos portables, ils fonctionnent, enfin, généralement, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus quand j'ai changé de portable parce qu'il était pété. Mais maintenant, on change de portable tout simplement parce qu'ils rament et qu'ils sont lents. Les gens ne changent pas parce que, au fait, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils changent parce qu'au fait, le téléphone, il ne répond pas parce que les applications sont trop lourdes ou trop énergivores. Ou qu'au fait, il n'y a tout simplement plus de place sur leur téléphone. Du coup, on pousse aussi à la consommation numérique, nous, en tant que dev. Je ne veux pas vous parler des... Prenez un forfait, je vous offre une Google Home Mini ou un mobile offert tous les 24 mois. Ça, ça pousse à la consommation énormément, mais ce n'est pas le sujet. Nous, en tant que dev, on a plein de choses qui clochent. Style Office 365. Lorsque vous avez Office 365, si vous n'êtes pas connecté, ça ne fonctionne pas. C'est super. Le truc, c'est qu'avant, Office, lorsque vous étiez sur Word 97 ou n'importe quoi, vous arriviez à faire une action, même en mode déconnecté. Maintenant, on check la licence à peu près tous les 10 secondes pour voir si vous avez une licence ou pas. Pokémon Go, c'est une super application. C'est la pire application qui existe parce qu'au fait, si vous n'avez pas la dernière mise à jour, l'application ne se lance pas. C'est trop bien. Ça fait que s'il y a une rupture de compatibilité avec une version d'Android, du coup, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligés de changer de téléphone pour pouvoir profiter de l'application. C'est super. C'est nickel. Franchement, pour vendre des téléphones, il n'y a pas mieux. J'ai mis l'Xbox One parce qu'à l'époque, l'Xbox, ce qui se passait, c'est qu'il voulait sortir une console toute connectée, donc sans mode hors ligne et tout le reste. Ça n'a pas marché. Du coup, il y a Google qui s'est dit, maintenant, on va sortir Stadia parce que tout le monde est à peu près connecté. Même si ce n'est pas le cas, ça marche mieux. Mais du coup, on pousse énormément à la consommation énergétique là-dessus. Il faut savoir que Netflix, actuellement, c'est 75% du trafic Internet. Je parle du trafic. C'est énorme. Ça a dépassé YouTube, ça a dépassé Pornhub et tout le reste qui était leader il y a quelques années en arrière. J'ai aussi parlé de la Box TV parce qu'il faut savoir qu'aussi, c'est beaucoup plus écologique en termes d'énergie et d'électricité de regarder un programme TV via la TNT que via une Box Internet. Le flux existant. Les mises à jour d'applications. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a énormément de nouvelles fonctionnalités pour nos dernières versions. Ce qui se passe, c'est qu'on force les gens à avoir une nouvelle fonctionnalité dont ils ne sont pas forcément demandeurs. Ils veulent peut-être juste une évolution corrective. Il y a Hop, qui est un organisme qui s'appelle Alta l'obsessence programmée, qui essaie justement de demander une distinction entre les mises à jour correctives et les mises à jour évolutives. Une personne qui a un ancien smartphone, elle ne veut peut-être pas la mise à jour évolutive. Elle s'en fout de votre fonctionnalité. Par contre, elle veut forcément être à jour et être plus en sécurité. Il y a aussi le fait qu'on n'est quasiment pas possible de revenir d'une version précédente avant une mise à jour. Il y a plein de cas là-dessus avec le problème des mises à jour, notamment avec Apple qui a été en procès en Italie, Samsung qui est en procès en Italie justement avec le fait que lorsque vous mettiez une mise à jour avec la sortie des nouveaux iPhones, ils bridaient les fonctionnalités et le CPU pour que le téléphone rame, et ils bridaient aussi la batterie pour que la batterie mette plus de temps à se recharger et se décharger plus rapidement. Ça c'est vraiment de l'obsolescence logicielle. C'est vrai que nous en tant que dev, c'est catastrophique parce qu'on pousse réellement en disant c'est limite vous mettez des threads slip tout le temps dans votre programme, ça arrête le thread, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame, mais en fait l'utilisateur il voit que ça rame, donc techniquement il va mettre ça à jour, il va changer de téléphone. C'est exactement ce qu'ils font. Bref, le procès a été gagné en Italie, et en France je crois qu'il y a Hop qui a fait un procès du même type. Il y a aussi l'infinite scroll. L'infinite scroll c'est énorme parce qu'il y a moins de pagination, c'est super, mais en fait le truc c'est que vu qu'on scroll, on télécharge, on télécharge, on télécharge, on télécharge énormément de choses. Ça fait énormément de données téléchargées. Si vous le regardez, il y a Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui a fait une étude là-dessus, et ils se sont dit qu'en réduisant leur nombre de résultats de recherche sur la première page, ils arrivaient à réduire de 80% leur charge serveur. Ça fait que juste en passant par exemple de 15 à 10 résultats, ou de 20 à 15 résultats, vous réduisez drastiquement votre page serveur, parce que les gens, ils cliquent généralement sur les premiers, ils ne vont pas plus loin. Donc ils regardent peut-être les 5 premiers, ils cliquent sur les 5 premiers, en fait ça ne sert à rien d'avoir plus de résultats. Tout le monde a vraiment une... On a tous, on va dire, quelque chose à faire sur toutes les applications concrètes. Donc avoir une pagination réduite, si votre moteur de recherche, ou si votre plugin de recherche est performant, c'est quand même mieux. On ne s'impose plus de limites. Évidemment, maintenant, il n'y a vraiment plus de limites. On a des SSD qui font plus de 100 terabits. On a de la fibre, de l'accès 4G, 5G qui va arriver, on a des CPU qui sont octopore, même octocore, pardon, même sur smartphone, on a des trucs 16 threads, 5 GHz, franchement, il n'y a plus de limites. Vu qu'il n'y a plus de limites, on en profite, et on ne pense pas aux personnes qui, elles, justement, ont toujours ces limites. Et c'est ça qui est catastrophique, parce que ces personnes qui ont toujours ces limites, elles se sentent un peu grugées. Du coup, elles veulent l'application que vous avez développée, mais pour ça, elles vont changer de matériel, elles vont changer de téléphone, de PC, pour pouvoir profiter de tout ça. Il y a l'infini du cloud et des réseaux. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit Azure, Google Cloud, AWS et compagnie, ce qui se passe, c'est que tout est infini. On met sa carte bleue, c'est infini. On ne voit même pas qu'il y a de limites. La 5G, c'est pareil. Au fait, il va y avoir encore plus de réseaux, encore plus d'informations qui vont pouvoir transiter. Et nous, en fait, on ne va pas limiter ça. On va dire, en fait, les gens, ils ont la possibilité d'avoir de la 5G. Autant en profiter, on va pousser tout ça, et on va avoir des giga octets de données transférées en 5G ou en 4G. Il faut savoir aussi que la 5G a un impact qu'on n'avait pas prévu en matière de ressources, qui est pire que ça. C'est que la 5G va être sur des ondes qui sont beaucoup plus hautes que les ondes de la 4G. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'énergétiquement, il faudra plus d'impulsion pour pouvoir émettre, on va dire, l'onde 5G. Et ce qui se passe, c'est qu'au fait, cette onde, elle est plus longue, donc elle passe moins les murs. Ça fait qu'il faudra beaucoup plus d'antennes 5G pour avoir le même résultat qu'en 4G. Alors qu'en 4G, il y a déjà beaucoup plus d'antennes en 4G qu'en 3G, etc. Donc on utilise beaucoup plus de ressources et d'énergie avec les nouveaux réseaux. Nos logiciels sont aussi beaucoup plus complexes. Alors franchement, il y a des trucs, c'est catastrophique. Là, c'est un exemple d'une application Scalao avec 274 niveaux d'imbrication. Lorsque vous débuguez une première classe qui est tout en bas à droite et que vous voulez savoir d'où ça vient, ça vous fait beaucoup, 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 beaucoup de travail. Là, c'est un gars qui l'a fait, j'ai les sources Twitter sur le slide, je vous les filerai. Il a fait 10 screenshots pour pouvoir capturer ça. Sur un écran, ça ne va passer pas. Nos logiciels sont de plus en plus complexes et c'est vrai parce qu'on a plein de fonctionnalités mais qui ne servent pas à grand monde. Il faut savoir que 5 fonctionnalités de Microsoft Word 2003 totalisent à elles seules 32% d'utilisation. Ça fait que si on réécrit tout Word, qu'on ne met que 5 fonctionnalités, il y a 32% de personnes qui utilisent quand même Word parce qu'ils n'utilisent Word que pour ça. Nos logiciels sont de plus en plus lourds. C'est ça qu'on appelle l'obégiciel. C'est une contraction d'obésité et de logiciel. On a des pages web qui sont de plus en plus lourdes. On a des documents Word qui sont de plus en plus lourdes. Il faut savoir qu'un document Word que vous faisiez avec Word 97 est plus léger qu'un document Word le même que vous faites maintenant avec une version Word récente. C'est-à-dire que vous faites un document vide sur un Word 97, un document vide sur un Word online ou n'importe quoi. En fait, le poids est différent. Vous enregistrez l'extension, mais en fait, c'est différent. Le même document vide est plus lourd. Et les applications sont de plus en plus lourdes. Maintenant, on a des applications, évidemment, on a le réseau qui va en France, donc ça va à peu près, mais on a des applications qui font 70, 80 mégas et on s'en fout. Donc, on a besoin de plus en plus de... Enfin, de plus de... Pardon. On a besoin de périphériques de plus en plus solides, de plus en plus puissants qui puissent accepter tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en 1969, on est quand même allé sur la... Je ne sais plus si c'est 69 d'ailleurs. Non, ça ne doit pas être 69. Bref. Je n'étais pas né. Si, c'est 69. Merci. Je n'étais pas encore né, je suis désolé. On est allé sur la Lune avec 72 kilo octets de stockage. Quand je dis stockage, c'est RAM plus stockage. On est allé sur la Lune avec 72 kilo octets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, lorsque vous envoyez un SMS ou un mail, c'est plus de 72 kilo octets. On est allé sur la Lune avec moins d'informations que ce qu'on a actuellement dans un email. C'était avant. Bref. Généralement, maintenant, on est à cette étape. Merde. Je n'avais vraiment pas pensé à tout ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais en fait, ce n'est pas très, 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 très compliqué. Comment je peux rendre mon code plus performant et plus green ? On peut commencer justement par l'existant. Il y a des normes qui existent pour lesquelles on n'en a jamais entendu parler ou on en parle très peu. Il y a les normes d'analyse de cycle de vie. Il y a l'ISO 14 040 et l'ISO 14 044 qui permettent de prendre justement en compte l'impact environnement sur des multicritères, sur tout le cycle de vie de son application ou de son service numérique. Ça, c'est super intéressant parce que vous avez pensé à ce que va consommer réellement et les impacts qu'aura réellement votre logiciel avant sa création, pendant sa création, après sa création, pendant sa vie, pendant sa durée de vie et après. Donc après, qu'est-ce que vous allez faire de mon logiciel ? Est-ce que je fais plutôt une infrastructure qui est scalable histoire de pouvoir diminuer la charge au fur et à mesure ou est-ce que je la jette juste à la poubelle ? Il faut penser à tout ça en quelque sorte. Et ça, c'est assez intéressant de faire des ACV. Il y a l'éco-conception. Je n'ai pas mis la norme mais normalement, on se base sur la norme ISO 14062 pour faire de l'éco-conception. Il y a des normes un peu plus bullshit en quelque sorte comme la 14001 qui n'ont pas, on va dire, de rendu. On met en place des choses mais on n'a pas le droit de rien mettre en place juste si on a le pouvoir de le faire. On a la norme. La 14062 est pas mal parce qu'en fait, elle permet justement d'éco-concevoir aussi un logiciel de façon plus simple. Ce qui est bien avec l'éco-conception, c'est qu'au fait, on commence par définir nos unités fonctionnelles. Il faut savoir que vous avez à peu près 70% des pages internet qui ne sont jamais utilisées. Les utilisateurs qui utilisent vos sites, vos applications, elles font toujours la même chose dessus. Nous, on rajoute des fonctionnalités, on rajoute des choses alors qu'au fait, c'est pas utilisé ou c'est très peu utilisé. Donc, utiliser vraiment et créer des applications on va dire pertinentes qui coïncident avec les besoins utilisateurs, c'est vraiment mieux en quelque sorte. C'est plus simple pour vous, c'est beaucoup plus performant parce que mine de rien, vous avez beaucoup moins de dépendance. Et voilà. Il y a un bouquin qui existe, j'en parlerai tout à l'heure sur les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception par Green IT et des personnes du Célimaire. Il y a quelques pratiques que j'ai mises comme éliminer les fonctionnalités inutiles. Donc ça, c'est énorme. On retrouve encore des sites internet sur lesquels il y a l'heure et la date du jour alors qu'en fait, tous les périphériques qu'on utilise pour accéder à ces sites ont aussi l'heure et la date du jour. Donc vous voyez, c'est des fonctionnalités qui ne sont vraiment pas utiles sur un site internet. Il y a plein de trucs comme ça à faire qui nous permet de faire ça. Limiter les plugins, évidemment. Bon, maintenant, il n'y a plus Flash, il y a d'autres trucs, il y a du JS. Favoriser les polis standards. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui font des tutos en disant, en fait, optimisez les Google Fontes, optimisez ça, optimisez ça. En fait, si tu dis juste une polis standard qu'il y a sur ton navigateur, tu n'as même pas optimisé parce qu'elle est standard, elle est native. Compressez vos ressources, évidemment. Évitez les boucles partout, que ce soit du JS, que ce soit du C Sharp, que ce soit dans les requêtes SQL, que ce soit partout. Optimisez tout ça. Et activez HSTS. Je ne sais pas à peu près tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que maintenant, la norme, c'est HTTPS. Il faut que les sites soient sécurisés et ça, c'est obligé. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un ancien site qui est en HTTP, vous allez vous taper une redirection d'HTTP à HTTPS et cette redirection, elle peut être exclue en activant HSTS qui permet d'insérer votre domaine dans une liste qui est connue par votre navigateur pour que lui appelle directement toutes les ressources de votre navigateur en HTTPS. Tout ça, c'est des micro-optimes qui permettent justement de déconcevoir votre service numérique. Choisir un hébergeur vert, il y en a quelques-uns dont Infomaniac qui est vraiment pas mal parce qu'en fait, il y a en plus des normes un peu plus éthiques. Donc, ils savent d'où proviennent l'énergie, ils savent pas mal de choses là-dessus, ils sont vraiment un peu plus green que le reste. Choisir une électricité verte, c'est des choses simples aussi. Lorsque vous êtes en entreprise, vous pouvez réellement faire le choix de l'électricité dont a souscrit votre boîte. rester chez EDF et utiliser du charbon ou passer chez, je sais pas, Enercop ou ILEC et utiliser de l'hydraulique. Tout ça, c'est un choix qu'une entreprise peut aussi faire et ça, ça a des réels impacts sur le futur. La frugalité numérique, j'en parlais aussi. 80% des fonctionnalités demandées par l'utilisateur sont peu ou jamais utilisées. C'est super, on a pleinement des trucs qui servent à rien. Bing a réduit sa charge serveur jusqu'à 80% en réduisant de 20% le nombre d'éléments de sa page de recherche. Donc, si tu passes de 100 à 80, tu vois l'impact que tu as sur ton serveur, c'est phénoménal. Vu que tu as un impact sur ton serveur, tu as aussi un impact sur ton porte-monnaie parce que, mais rien, tu as besoin de moins de serveurs. C'est un peu simple. 70% du coût du logiciel est constitué de sa dette technique. Ça, c'est DDSI qui a sorti cette information qui est super intéressante. C'est que, plus vous allez avoir un logiciel complexe, plus vous allez avoir de dépendance, plus vous allez devoir maintenir ça. Moins vous avez de fonctionnalités, plus vous vous rapprochez du besoin d'utilisateur, du coup, plus vous allez être maître de votre code et moins vous allez avoir de dette technique. C'est la frugalité. C'est super, c'est que du bon sens, mais ça fonctionne très bien. Moins de dépendance, moins de problèmes, plus de qualité. Le pire, c'est que c'est ça. Je suis tombé sur des projets où dans le web, il y avait trois versions de jQuery qui étaient loadées, qui ne servaient à rien, un loadash et plein de trucs. C'est fou. On fait tout en vanille.js maintenant, ça fonctionne très bien. On a beaucoup moins de dépendance. On a plus de qualité parce qu'en fait, on n'a pas l'interconnectivité du JS à gérer. Il y a plein de choses comme ça à faire et pas que dans le web. Évidemment, il faut de la performance. il faut des métriques, de l'analyse et des objectifs. Là, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que mine de rien, ça rajoute des serveurs mais ça, en feature flipping ou n'importe quoi, on peut désactiver ce qu'on veut. Il faut savoir que c'est qui qui a dit ? C'est Andréas Schleder qui a dit sans données, vous n'êtes qu'une personne de plus avec une opinion. C'est vrai. Si vous n'avez pas les données, les métriques pour prouver que vous avez fait des choses, pour prouver que ça fonctionne mieux, vous avez juste une opinion, vous ne pouvez pas me le prouver. Par contre, il faut faire de la performance mais sans excès. Il y a énormément de gens qui ne jurent que par ça. La performance, la performance, la performance. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que la performance, c'est obligatoire. il faut de la performance. Sauf que si vous avez une application, un internet ou n'importe quoi et que vous allez réussir à faire gagner 0,05 secondes à vos 4 utilisateurs alors que vous, ça vous a fait passer 3 ou 4 semaines à gagner ces 0,5 secondes, l'impact que vous, vous avez passé avec votre PC en codant et tous vos tests est plus gros que l'impact qu'auront vos 25 utilisateurs sur la durée de vie de votre logiciel. Il faut faire attention à ça. Bref, en outil de l'éco-conception, évidemment, on a les outils de la performance. Web.dev, je pense que vous connaissez tous, c'est le remplaçant de PageSpeed à peu près, c'est de Google, c'est super bien fait et je vous conseille d'avoir les 100 partout parce qu'au fait, il y a plein de métriques et quand vous avez 100 partout, il y a, comment ça s'appelle ? Il y a une admission au CSS avec des cotillons. Super bien fait. Il y a Air Boost aussi, GTmetrics qui permettent d'analyser vos sites et de vous donner, on va dire, les bonnes pratiques à mettre en place. Il y a Blackfire qui est justement du profiling, il y a ReSharper, ReSharper++ pour C Sharp, C++, .memory, .trace pour d'analyser de trace et mémoire sur plutôt les applications C Sharp et tout le reste. On a tous les outils, on va dire, actuellement avec Firefox et avec Chrome, les outils dev, on a vraiment une panoplie qui nous permet de pouvoir être performant. Donc, évidemment, c'est les outils de la performance mais c'est aussi des outils de l'éco-conception un peu plus spécialisées. Dans Ecometer, on a Ecoindex et Ecoindex.fr et aussi Carbonalyzer qui a été sorti par The Shift Project il y a quelques temps. Ça, ce sont des outils qui nous permettent d'avoir, on va dire, un vrai impact environnemental. C'est-à-dire qu'on va savoir que votre page est la tente d'hommes donc on estime avec des calculs que ça consomme X% de CO2 et que ça consomme X centilitres d'eau. Par exemple, il faut savoir qu'actuellement, lorsque vous chargez une page moyenne en moyenne, la page que vous chargez en matière d'eau potable c'est un expresso. Si vous allez tout le temps sur Internet que vous chargez 150 pages vous avez bu en matière d'eau potable 150 expresso. Donc c'est des petites données comme ça qui font un peu froid dans le dos parce qu'en fait on ne s'en rend pas du tout compte. Si vous voulez plus d'infos il y a deux bouquins qui sont vraiment cool il y en a un qui vient de sortir c'est Sobriété numérique les deux sont de Frédéric Bordage qui est le fondateur de Green IT il y a 15 ans en arrière ça fait 15 ans que le sujet existe on en parle un peu plus maintenant mais c'est un vieux sujet il y a le collectif conception numérique responsable The Shift Project et l'INR l'INR c'est nouveau c'est l'institut du numérique responsable qui a créé le label numérique responsable et qui permet de parler à peu près de tout ce que je viens de dire si vous voulez aller encore plus loin vous pouvez agir pour un numérique responsable pas juste un numérique éco-conçu mais un numérique plus responsable vu que vous allez gagner du temps parce que vous allez avoir moins de fonctionnalités vous pourrez faire plus de choses comme par exemple rendre le numérique plus accessible l'accessibilité c'est aussi important que la performance il faut savoir que la performance elle est importante sauf qu'il y a quand même un peu plus de 10% des personnes dans le monde qui ont des problèmes en matière d'accessibilité ça fait que rendre le web plus accessible ça vous attire aussi plus de clients un numérique plus éthique aussi c'est super intéressant parce que mine de rien la donnée qu'est-ce qu'on en fait la donnée ce qui est bien c'est qu'avec le RGPD ça change un tout petit peu les trucs mais la donnée moins vous allez récupérer de données moins vous allez consommer d'énergie parce que moins vous allez les stocker et si elle ne vous sert pas prenez-la juste pas c'est logique bref en numérique qu'on conçu comme je l'ai dit il y a les normes ISO 14062 il y a une certification donnée par Green IT sur la certification numérique responsable numérique plus accessibilité il y a toutes les normes WCAG avec le RGAA je ne sais pas si vous connaissez le RGAA c'est le sort de RGPD français dédié à l'accessibilité et vous avez tout ce qui est éthique on va dire il y a plein de choses il y a plein de enfin il y a même la quadrature qui est un peu experte là-dedans et qui est assez sympa avec le RGPD voilà si vous avez des questions est-ce que quelqu'un a des questions une question non pas de questions cool merci j'en ai des questions j'ai une question merci d'abord pour la présentation et je trouve que le parallèle est assez saisissant avec le monde physique puisque moi je fais le parallèle entre la voiture et le vélo les voitures qui sont de plus en plus grosses et dont la consommation finalement reste stable voire augmente par rapport à il y a 20 ans et donc on peut prendre le parallèle avec le vélo qui est éco-conçu donc j'aime beaucoup ce thème le vélo sec le vélo électrique c'est pas super on parle bien du vélo au pédal vraiment j'ai une question on n'a pas parlé de enfin on a peut-être parlé du cloud mais est-ce que finalement décider de mettre ces applications dans le cloud a un impact écologique ou pas est-ce que le fait de mettre des containers de les allumer de les éteindre c'est mieux que finalement d'avoir des serveurs bare metal est-ce que même il y a maintenant aujourd'hui des functions as a service où finalement on colle à la courbe du CPU dont on a besoin est-ce que ça c'est quoi ton avis là-dessus là-dessus au début moi je pensais que le cloud allait vraiment changer les choses positivement parce qu'au fait le truc c'est que comme tu l'as très bien dit avec les lambdas par exemple sur AWS on va appeler vraiment ce dont on a besoin quand on veut il y a une étude faite justement par Frédéric Bordage qui est censé sortir dans deux semaines justement sur les impacts du numérique et du cloud ça va être super intéressant et là-dedans justement il explique que le cloud c'est pas si green que ça moi je pensais que ça allait être bien parce que le point positif avec le cloud c'est que nous développeurs on commence à avoir la maîtrise on va dire de l'architecture vu qu'on a la maîtrise de l'architecture on peut faire du terraform ou n'importe quoi c'est nous qui l'ont payé donc on sait ce qui se passe derrière vu que nous on va commencer à payer l'architecture parce que c'est tout dans le cloud avec nos bases de données qui sont dans le cloud et tout le reste on sait que ça coûte cher en fait on va essayer de rendre ça plus performant donc je me suis dit ça va être super parce qu'en fait ça va être mieux et tout va être plus performant et mine de rien c'est répliqué et comme tu dis mais en fait avec la scalabilité qu'on a maintenant avec le cloud on peut vraiment popper des VM ou les éteindre comme on veut donc c'est cool et à ce qui paraît pas du tout du coup parce qu'en fait le truc tout est répliqué mais vraiment drastiquement partout et ça a un impact qui est encore plus catastrophique que quand on avait des serveurs on-premise c'est une sorte d'effet rebond oui c'est ça oui j'ai en tête le parallèle avec l'automobile en gros et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans le cas où on s'est aperçu un peu bêtement que faire des plus grandes autoroutes ça ne diminuait pas le nombre de voitures ça permettait juste d'en mettre plus donc est-ce qu'il y a des pistes quand même qui permettent parce qu'on est on est tous plus ou moins moi je suis exécutant dans mon travail et je sais que c'est très enfin j'ai l'impression que c'est très difficile de sensibiliser les gens qui prennent les décisions sur l'orientation d'une infrastructure parce qu'au final c'est très compliqué de même simplement d'avoir contact avec quelqu'un qui est à ce poste quand on est juste dans la réalisation et dans le découpage des tâches est-ce qu'il y a des pistes ou des une manière de sensibiliser les gens ou des groupes au sein de l'entreprise il y a une manière qui est assez parlante c'est l'argent vraiment tu leur dis quand tu conçois quelque chose mine de rien t'as besoin de moins de serveurs t'as besoin de moins de passantes t'as besoin de moins de stockage donc du coup tu vas économiser des sous non moi les personnes qui sont pas techniques ça elles comprennent elles comprennent que toi tu vas rendre les trucs plus green donc là elles s'en foutent par contre tu vas dire moi je vais te faire économiser de l'argent et là elles s'en foutent moins elles disent ah ben c'est pas idiot bah par ça franchement je sais pas je cherche encore une question Fabien merci Fabien c'est discoute super présentation merci on voit qu'il y a une partie de la consommation énergétique et de matière qui vient de la libération des usages tu parles du cloud bon nous en tant que développeur ou en tant que gestionnaire d'infrastructure ça libère l'usage on en construit plus Netflix sa bande passante c'est pour faire du 4K du 8K bon tu parlais de l'unissage il avait terminé à la main quand même maintenant si on en refait un on essaiera de faire plus de normes de sécurité on parlait des décideurs en entreprise qui peut-être sont pas sensibilisés mais finalement c'est peut-être l'utilisateur final qui lui attend toujours plus même si on dit on change de téléphone on en change tous et puis finalement on a du plaisir à changer de téléphone est-ce que tu connais des entreprises qui ont réussi avec leurs utilisateurs finaux à inverser cette course à la fonctionnalité à inverser la tendance alors là c'est une très bonne question inverser la tendance j'ai des cas on va dire où le numérique ne servait à rien on est passé en low tech mais par contre à inverser la tendance là dessus je ne sais pas par exemple le Green IT a réussi à faire qu'il y avait une application qui était utilisée on va dire par des agriculteurs et des paysans qui les forçaient à utiliser leur téléphone tout le temps sauf qu'il y en a qui n'avaient pas de téléphone il y en a qui ne voulaient pas le faire et au fait l'application elle mettait la météo elle mettait plein d'informations ce qui s'est passé c'est qu'en fait l'application elle n'était pas utilisée et pourtant elle existait donc ils l'ont supprimée ils ont remplacé ça par on va dire un tableau noir ou une craie devant la mairie où tous les agriculteurs passaient on a supprimé carrément tout le truc qui ne servait à rien et on a remplacé ça par juste une craie et une personne qui va les matins noter les informations à moins qu'il y ait quelqu'un qui a une dernière question petite question on en avance moi ma question c'est comment moi en tant que développeur ou intégrateur web je mesure l'efficacité en termes de consommation d'énergie des pages que je conçois par exemple comment je fais pour être sûr que telle image elle va être plus plus efficace en termes de consommation d'énergie en PNG plutôt qu'en JPEG ou ce genre de choses en consommation d'énergie au fait c'est pas réellement le vrai problème qu'il y a la consommation d'énergie t'as l'application Green Spector qui peut le faire très bien avec des applicatifs par contre toi en tant que dev en tant qu'intégrateur tu peux te rendre vraiment tout beaucoup plus performant et beaucoup plus léger vu que c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus léger en fait ton utilisateur final il va pouvoir utiliser ton application beaucoup plus longtemps dans le temps c'est vrai que si on va dire t'as une image que t'arrives à optimiser elle faisait 3 mégas tu la passes à 50 kilos bon c'est extrême mais c'est super et le truc c'est que cette application avec ses 50 kilos peut-être que dans 10 ans l'utilisateur qui a pas changé son téléphone il pourra toujours y accéder tandis que si tu te relâches et que tu dis bon en fait moi je vais pas optimiser mon image elle va rester 1 mégas c'est nickel l'utilisateur qui va utiliser ça ben lui ça va le faire chier le truc c'est que il va aller sur ton site ça va ramer et il va dire mais en fait c'est mon portable qui a un problème vu que c'est mon portable qui a un problème je vais le changer le truc c'est qu'on a vraiment tous un rôle à jouer là dessus sur le poids de nos pages sur le poids de nos applications et sur tout ça je sais pas si ça répond à ta question en fait je trouve que ça contre-dit presque ta première métaphore d'ouverture de ta présentation qui est là tu en gros simplifies en disant si on améliore le poids ça améliore l'énergie est-ce qu'il était en fait tu peux améliorer le poids une fois on va dire que t'as fini de définir tes unités fonctionnelles parce que c'est ça en fait l'éco-conception ça permet de dire en fait si ton numérique est utile tu gardes le numérique mais par contre tu vas l'optimiser s'il est pas utile tout simplement tu utilises pas le numérique t'as une autre piste si t'as une autre piste plus écolo autant utiliser l'autre piste que le numérique ouais ouais et en fait une de mes interrogations c'est prenons un poids équivalent est-ce qu'il y a qualité équivalente est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une image de 50 kg en JPEG ou en PNG qu'est-ce qui va demander le plus de consommation de CPU en termes de décodage d'images de décompression et tout ça est-ce qu'il y a est-ce que ça je peux en avoir la moindre idée avec les outils des navigateurs aujourd'hui alors là en matière d'images là-dessus je sais pas il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui pourra répondre qui est plus expert que moi là-dessus rapidement moi de ce que j'en sais c'est le PNG qui serait le plus adapté parce que même si on l'imagine plus lourd parce qu'il gère la transparence au final la manière dont il est calculé fait que le poids est plus léger il y a des articles sur le site média je saurais plus de te donner le lien si tu veux on peut essayer d'en parler tout à l'heure mais où tu vois un exemple avec juste un carré de couleur unie ça marche c'est très visible merci